Le lancement de la distribution des cartes d'électeurs biométriques est l'entrée en matière d'une nouvelle phase et marque une étape décisive dans l'exécution du chronogramme électoral dans la perspective de la présidentielle du 29 juillet prochain. En effet, il est l'expression de la ferme volonté du gouvernement à tenir les élections à bonne date et dans les conditions transparentes et inclusives, gage de paix et de stabilité. Les dispositions sont prises en vue de la sécurisation des opérations de remise des cartes par leur conservation dans les mâles scellés déposés tous les soirs au niveau des commissariats de police les plus proches des centres de remise des cartes. Mon message à l'endroit des membres des sous-commissions porte sur leur sens de ressentabilité, de probité, de neutralité et de vigilance. Je demande aux leaders politiques, aux chefs de quartier, les leaders communautaires d'assurer une large information des électeurs et une très grande mobilisation. Je félicite à l'occasion les maires des six communes du district pour toutes les dispositions prises en vue de la facilitation des travaux des commissions de remise des cartes d'électeurs biométriques. Au-delà du lancement, d'expliquer aux Maliens quelle est la valeur de l'instrument qu'ils auront désormais en main, c'est-à-dire une carte d'électeur biométrique. Et de vous expliquer, mesdames et messieurs, tous les éléments de sécurisation qui contient cette carte. Et ceux qui auront cette carte pourront se rassurer que c'est une carte qu'on ne pourra pas falsifier, qu'on ne pourra pas reproduire, parce que simplement, elle contient des éléments spécifiques. C'est une carte qui contient aussi des données personnelles. Ça veut dire qu'on ne peut pas remettre à n'importe qui. La loi protège de nos jours les données personnelles. En haut et à droite, vous avez le code QR. Ce code QR comprend des éléments alphanumériques et des éléments biométriques. Et en bas de la photo, vous avez le code barre. A gauche de la carte, vous avez toutes les informations alpha qui sont sur la carte. C'est pour vous dire, au-delà du simple papier que nous vous présentons, l'électeur aura en sémé le premier élément de son pouvoir de suffrage. Parce que le jour où il va exercer son vote, c'est à partir du biletté. Et nul ne sera admis dans un bureau de vote sans être muni au préalable de cette carte d'électeur biométrique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !